Hello à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose qui m'a grandement aidé à évoluer et qui vous aidera certainement, une chose à connaître qui fait partie du développement de soi, du développement personnel il va s'agir des relations toxiques, notamment le triangle de Karpman je ne sais pas si vous connaissez, j'ai écrit un article à ce sujet sur les jeux psychologiques dans mon blog le triangle de Karpman, c'est un peu le triangle dramatique des relations humaines qui peut occasionner énormément de souffrance et qui est très toxique donc si vous vous reconnaissez dans l'un de ces jeux psychologiques, n'hésitez pas à prendre la fuite concrètement parce qu'à un moment donné ça peut occasionner beaucoup de dommages, beaucoup de malheurs chez les personnes et il est important d'arriver à se défaire de ce genre de relations humaines et du coup je vais vous expliquer en quoi il s'agit exactement, le triangle dramatique le triangle de Karpman en fait vous allez avoir, pourquoi le triangle ? déjà parce qu'un triangle c'est à trois sommets, on est d'accord et qu'à chaque sommet vous allez y retrouver une facette d'une personne la facette d'une personne qui se retrouve du coup dans ce triangle de Karpman le fameux triangle dramatique vous allez avoir la victime voilà en haut de ce triangle sur l'autre triangle vous allez avoir le sauveur la personne qui pense qu'elle peut sauver l'humanité et vous allez avoir le bourreau alors en quoi ces personnages peuvent être tous autant toxiques les uns que les autres parce que la victime par exemple peut recevoir du coup certaines sévices d'un des deux que ça soit le bourreau ou le sauveur qui n'écoute pas forcément le positionnement de la victime et peut aussi être toxique par rapport au fait que la victime quand on, elle doit être entendue bien entendu mais quand à un moment donné elle se positionne tout le temps en tant que victime de toutes les situations qui peuvent du coup traverser sa vie c'est qu'elle rejette en gros, voilà la cause de ses malheurs sur les autres ou sur certaines situations sur lesquelles elle se trouve voilà elle va toujours voir le mal et penser en fait qu'elle est victime des autres, du comportement des autres alors qu'elle même, comment dire n'est pas heureuse en fait dans sa vie et elle va se projeter en fait son malheur, son désarroi sur les autres c'est purement psychologique car à un moment donné, vous le savez tous le bonheur vient de notre bien-être personnel, vient de notre intériorité si vous n'agissez pas en fonction de vous et de vos propres bonheurs vous avez en fait en face un miroir de ce que vous devez du coup soigner au fond de vous-même donc vous avez l'impression que les gens autour de vous sont des personnes qui vous veulent du mal ou quoi ou qu'est-ce donc bien entendu, tout ça est à prendre avec des pincettes en termes de psychologie parce que il va y avoir les personnes qui effectivement subissent certaines choses qui peuvent être très graves et ils peuvent avoir aussi ces fameuses victimes qui malheureusement sont dans un mauvais mood ont tout sans arrêt des pensées négatives par rapport à toutes les situations qui puissent exister dans leur vie vont voir les choses négativement alors que des fois il n'y a pas forcément une pensée négative de la personne qui peut se trouver en face d'elle bien au contraire et donc du coup va tellement se recroqueviller sur elle qu'elle va être persuadée que tous les malheurs lui tombent sur la tête et elle va se trouver impuissante face à cela ensuite vous allez avoir le sauveur quand on entend ce terme on se dit mais c'est super il vient venir nous sauver et cette personne va vouloir aller toujours aider les autres au maximum de ses capacités sans du coup voir les répercussions qu'il y aura sur sa vie personnelle voilà il va en fait chercher à se glorifier dans le regard des autres et à se donner de l'importance en disant ben voilà tu vois je t'ai sorti de cette situation ou alors tu vois je te l'avais dit et il fallait m'écouter et en fait il va se donner une estime de lui-même par rapport à une situation mais un regard externe extérieur le regard externe et le problème c'est que des fois déjà il peut faire encore plus de dégâts qu'il n'y paraît s'il n'avait pas sorti sa cape de sauveur et en plus de ça il se fait énormément de mal et c'est là où ça devient toxique pour cette personne parce que l'estime de soi elle se travaille à l'intérieur de nous-mêmes et pas au travers d'un regard extérieur pas au travers d'une fameuse cape de super héros c'est très 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 toxique donc vous voyez ça peut autant c'est ce que je vous disais tout à l'heure on peut avoir un regard positif ou un regard négatif sur les choses mais voilà justement doser et là où est le travail de la psychologie c'est qu'il faut comprendre et dénouer toutes ces choses là ensuite vous allez avoir le troisième côté du triangle le troisième sommet qui représente le bourreau alors le bourreau il peut avoir énormément de force de caractère donc ça peut être aussi un point positif dans le sens où il peut gérer des situations que d'autres n'arriveront pas à gérer mais le problème c'est qu'il va user de sa force pour du coup prendre le dessus sur les autres et c'est là où ça devient toxique parce que du coup il va justement user de sa force sur les personnes qui vont être plus faibles que lui et du coup mettre davantage de pression donc il va généralement s'attaquer aux personnes qu'il juge responsable de sa frustration parce que c'est ça le problème c'est qu'il n'a pas de demi-mesure et du coup pour lui s'il a un accomplissement à faire pour x ou y raison s'il a un obstacle sur son chemin il devient bourreau bourreau de la situation parce qu'il va vouloir écraser les autres pour aller vers cet objectif donc il faut toujours agir dans la demi-mesure avoir conscience qu'il faut avoir un équilibre dans sa vie même si vous êtes quelqu'un de déterminé c'est une très bonne chose mais il ne faut pas oublier qu'il y a du monde autour de vous et que ça engage de votre bien-être également et qu'il faut toujours vivre dans l'équilibre des choses en fonction de la vie que vous avez si vous vous retrouvez dans un de ces critères de ces personnages ramenez-vous à l'équilibre des choses et je vous assure que vous sortirez de ce fameux triangle de Cartman si malheureusement la situation a viré dans des extrêmes demandez de l'aide demandez de l'aide mais voilà il est vraiment important de prendre connaissance de ce triangle de Cartman c'est vraiment un outil très puissant qui va vous permettre du coup d'apprendre déjà sur vous-même et surtout de dénouer certains nœuds parce que des fois on a l'impression que les situations se répètent on a l'impression qu'à chaque fois on n'a pas forcément la clé à ces choses que la vie nous met sous le nez et on se trouve impuissant donc voilà tout est une affaire de psychologie il faut savoir et ça je l'ai déjà dit que vous regardez au travers du regard de votre intérieur donc si pour vous l'extérieur est très mauvais c'est qu'il y a énormément de choses à travailler à l'intérieur de vous-même pour pouvoir grandir, évoluer et être beaucoup plus serein et vous sentir beaucoup plus serein dans votre vie voilà j'espère vous avoir aidé n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à ce sujet ou allez sur mon site internet où je travaille je vous fais des petits articles sur votre développement personnel et qui peuvent du coup vous aider à dénouer des choses que vous pouvez vivre actuellement je vous souhaite une belle journée en tout cas ciao 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 ciao